Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une tenue modée, donc la tenue elle est plutôt pas mal On aura le gilet de vol avec une veste des bourres et un pantalon de vol avec le bas invisible Et aussi des chaussures en damier Donc les gars je vous préviens comme à chaque début de vidéo, vous allez perdre toutes vos tenues sauvegardées Sauf une et je vais vous montrer au cours de la vidéo comment ne pas la perdre Du coup les gars je vous laisse tout de suite avec la vidéo Ok les gars, donc comme je viens de dire, vous allez perdre toutes vos tenues sauvegardées sauf une Donc moi celle que je veux pas perdre c'est celle-ci Donc pour ne pas la perdre ça va être très simple, donc vous allez l'équiper au début du glitch Donc comme moi, une fois qu'elle est équipée, vous allez faire start en ligne Et là on va aller tout simplement dans le changement de personnage Donc dès que vous êtes ici les gars, ça va être très important, donc vous devez avoir votre personnage principal à l'emplacement de gauche Puis donc votre personnage secondaire à droite Si c'est bien le cas, vous allez faire modifier sur le personnage de droite, donc le personnage secondaire Une fois arrivé ici, vous allez mettre votre personnage en femme Donc si vous l'avez en homme, vous le passez en femme Donc moi je l'ai déjà en femme, donc vous y touchez pas Puis là on va faire sauvegarder et continuer Donc une fois que vous avez spawn avec votre personnage secondaire les potes Vous êtes censé vous trouver en session sur invitation, donc tout seul comme moi Donc si c'est bien le cas, c'est que vous avez réussi Donc vous pouvez aller maintenant dans un magasin Et là on va créer deux tenues, donc vous allez créer exactement les mêmes que moi Aussi avant de créer les tenues, vous devez vous assurer que vous n'ayez aucun accessoire Donc là moi par exemple j'ai des boucles d'oreilles Donc vous allez tout retirer, que ça soit les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles Vous allez tout retirer avant Et puis on va pouvoir passer aux deux tenues les gars Et puis on va créer des boucles d'oreilles Abonnez-vous ! Ok c'est bon donc là on a créé la première tenue Donc vous allez vous diriger vers le comptoir Vous allez faire carré et là ça va être important Vous allez enregistrer la tenue au premier emplacement Une fois que c'est fait les gars c'est nickel Donc je vais vous montrer maintenant comment faire la deuxième tenue On a créé la première tenue Donc là les gars c'est bon on a fini avec la deuxième tenue Donc encore une fois vous allez vous diriger vers le comptoir Faire carré et là on va enregistrer la tenue au deuxième emplacement Donc dès que vous avez fait les deux tenues les potes Ça va être parfait on va pouvoir faire start en ligne Et on va tout simplement aller dans le mode éditeur Une fois dans le mode éditeur vous allez faire créer une course Puis créer une course terrestre Donc là les gars vous allez créer une course Donc vous allez remplir ce qu'on doit faire Donc avec les points d'exclamation Donc votre course devra faire au minimum un kilomètre Pour pouvoir la tester à la fin Et du coup les gars je vous retrouve quand j'aurai fini de tester ma course Donc là vous allez accepter le message Donc moi j'ai fini de tester ma course Et puis là le plus rapidement possible vous allez faire start en ligne Puis on va faire choisir personnage Dès que vous serez arrivé ici On va aller sélectionner le personnage de droit Donc le personnage secondaire Puis on va faire carré pour tout simplement le supprimer Puis une fois que vous aurez supprimé le personnage On va faire rond pour tout simplement aller en mode histoire Dès que vous êtes en mode histoire les potes Vous allez pouvoir faire start en ligne Et là ça va être important On va lancer une session sur invitation Donc sinon ça risque de pas marcher Puis quand vous avez respawn avec votre personnage principal Vous allez dans les tenues Et là vous allez enregistrer votre tenue à l'emplacement numéro 10 Donc dès que c'est fait comme moi On va aller dans les tenues Et là on va aller descendre jusqu'aux tenues de vol Et là on va mettre celle-ci Donc la tenue orange La tenue de vol orange Dès que vous l'avez équipée ou achetée comme moi Vous allez faire start en ligne Activité Joue activité Créé par Rockstar Et là on va aller dans les versus Et on va activer le versus repo Dès que vous êtes dans le lobby comme moi Vous n'allez pas toucher aux paramètres Sauf aux vêtements Vous allez les mettre sur possédé Donc ni thématique ni classique Vous allez les mettre sur possédé Puis on va confirmer les paramètres Et on va faire invitation auto Pour que quelqu'un rejoigne Du coup les gars je vous retrouve quand j'aurai trouvé quelqu'un Avec qui faire la mission Donc dès que quelqu'un vous a rejoint les gars Vous allez dans les tenues possédées Et vous faites deux fois flèche de droite Et là vous allez voir que vous avez la tenue modée Dès que vous êtes dans la mission les gars Vous allez faire pavé tactile longtemps On va aller dans les styles Dans les accessoires Et dans les matériels Et là on va faire flèche de droite Et on va mettre un recycleur Dès que c'est fait vous pourrez quitter l'activité Donc quand vous allez respawn les gars Vous allez voir que vous avez la tenue modée Donc vous allez courir vers l'amination Donc qui est juste à droite Et vous allez tout simplement enregistrer la tenue modée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz